... Bonsoir. Les mappondes que je vais vous faire découvrir aujourd'hui datent du XVIIe siècle. Elles ont été conçues sous Louis XIV, autant pour exprimer la vision du monde que l'on pouvait avoir à l'époque que pour célébrer la gloire du souverain français. Alors ces globes de Louis XIV sont appelés globes de Coronelli, du nom de leur concepteur, ou encore globes de Marly, et nous allons nous en servir pour suivre un petit peu de la géopolitique de cette époque, c'est-à-dire le XVIIe siècle. Voici donc les deux sphères de Coronelli. Elles sont parmi les plus imposantes jamais construites, 4 mètres de diamètre, 2 tonnes chacune, et il y a deux sphères. Un globe qui montre les ciels de nuit, la position des étoiles étant arrêtée au 5 septembre 1638, c'est-à-dire le jour de la naissance de Louis XIV, et un globe terrestre, et c'est sur celui-là que nous allons nous concentrer. Car évidemment, il nous apprend la connaissance qu'on avait de la Terre il y a un peu plus de 300 ans, mais aussi ce que l'on avait envie d'y trouver. Avant toute chose, ces globes sont magnifiques. Le travail de peinture est délicat. De grands artistes du XVIIe siècle y ont longuement travaillé. Le peintre Jean-Baptiste Corneille, François Charpentier pour les cartouches et les dédicaces, les supports viennent des ateliers de Mansart, et on les appelle globe-coronelli parce que leur fabrication est commandée à un moine franciscain, Vincenzo Coronelli, qui est un cosmographe connu pour avoir réalisé les globes du duc de Parme vers 1680, et il deviendra ensuite le cosmographe officiel de la République de Venise. Alors comment travaille-t-il, Coronelli, pour mettre en place une telle entreprise ? Il ne fait pas d'observation de terra, pas de mesure astronomique des coordonnées pour connaître la géographie de la Terre, ou encore d'observation des astres pour décrire le ciel de nuit. Non. Coronelli compulse des documents, il copie, il transforme, à partir d'un travail de compilation venant de sources très diverses. Pour la représentation des océans et des continents, il s'appuie sur la cartographie anglaise, hollambaise, française, et puis aussi sur les découvertes récentes des navigateurs et des explorateurs. Et par exemple, pour représenter le détroit de Magellan, il se sert d'une carte dressée par un navigateur anglais, John Narbrough, et en croise les données avec un atlas récent, 1665, c'est l'Atlas Major du Hollandaise, John Blair. En marge des indications proprement géographiques, on trouve aussi des précisions sur les vents et la navigation. On a aussi des représentations de batailles navales, comme celles qui opposent l'Espagne aux Hollandais au large du Brésil. Des renseignements sur la flore, la faune, les peuples, les richesses, comme ici au Brésil, on voit la fabrication du sucre. Donc, Coroneli ne tend pas vers la totale exactitude, mais il tend vers une perfection technique et esthétique. Il veut que la représentation de la terre soit belle, donc plus facile de lecture. Et pour concevoir, se documenter, fabriquer, tout cela représente un énorme travail qui est lourd à financer. Les Globes ont pour commanditaire principal le cardinal d'Estrée, qui les finance parce qu'il a l'espoir d'obtenir ainsi du roi Louis XIV la charge du ministère des affaires ecclésiastiques. Mais on peut aussi se pencher sur le soutien, même indirect, qu'apporte à ce projet Colbert. Colbert, c'est le contrôleur général des finances de Louis XIV pendant 22 ans, de 1661 à 1683, et le ministre cherche en fait à placer sous les yeux du roi une description de la terre complète, montrant ses potentiels économiques. Car le roi s'intéresse beaucoup plus à l'Europe qu'aux profusions lointaines, je cite Colbert, donc il faut le sensibiliser aux richesses situées ailleurs dans le monde. Alors justement, quelle vision a la France du monde au milieu du XVIIe siècle ? Eh bien, on peut se livrer à un petit exercice d'analyse des relations internationales de l'époque. D'abord, il faut se souvenir que pendant les 50 ans de règne de Louis XIV, la France passe son temps en guerre. Des guerres internes au pays, dans le Bourbonnais, l'Auvergne, le Poitou, le Béry, le Béarnes pour mettre fin aux jacqueries contre l'impôt toujours plus lourd. Et peu à peu, on réduit l'autonomie des duchés, des comtés, ce qui augmente d'autant l'importance du domaine royal. Le pays connaît à nouveau des très fortes tensions entre catholiques et protestants. Je vous rappelle que la révocation de l'édit de Nantes est justement sous Louis XIV en 1685 et cela entraîne l'exode de quelques 300 000 protestants hors du pays. Et puis, il y a les guerres contre les Habsbourgs d'Espagne et leurs alliés hollandais, anglais, autrichiens. Une succession de traités entre 1668 et 1697 permettent à la France de s'agrandir. Au nord, sur les Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire l'île par la paix d'Aix-la-Chapelle en mai 1668, l'ouest de l'Artois, le Cambrésie, Maubeuge, par le traité de Nîmes en 1678, à l'est, la France acquiert la Franche-Comté espagnole également en 1678, le duché de Lorraine, l'Alsace en 1697 par le traité de Rieswick. Eh bien, c'est une curieuse époque. Les guerres françaises ruinent les finances du pays, autant que ses habitants d'ailleurs, mais en même temps, par la guerre et le colbertisme, le pays devient une grande puissance européenne et bientôt une grande puissance coloniale. Le colbertisme, c'est un peu la version française de ce qu'on appelle le mercantilisme, ce qui veut dire que le pays, et là je cite Colbert, doit, citation, s'agrandir par le commerce et par les armes, car la puissance d'un pays dépend de la masse monétaire dont il dispose. Fin de citation. Car la rivalité avec les autres États est militaire, mais elle est aussi commerciale. A cette époque, la rivale, c'est la Hollande, première puissance économique mondiale, et le but de Colbert, c'est d'en réduire la puissance. Cette fin de XVIIe siècle, c'est une époque de conquête, d'essor commercial, et un État peut accroître sa puissance justement par son commerce avec le lointain, donc par sa marine, donc par sa cartographie, qui est indispensable à la navigation. Et si Colbert s'intéresse à la production des globes, c'est bien parce que la carte sert à montrer des territoires à conquérir, des territoires qui possèdent des richesses et ainsi stimuler le commerce, voire l'investissement. En somme, on le comprend, une carte n'est jamais tout à fait neutre. La rivalité ne se limite pas non plus au seul théâtre européen. Dès 1534, le navigateur malouin, Jacques Cartier, a exploré le Saint-Laurent, puis il prend possession, au nom de François Ier, d'une terre qu'il nomme Nouvelle-France. Ce premier point d'appui ouvre la voie à des explorations dans la baie d'Hudson, dans la région des Grands Lacs où les trappeurs français se lancent dans le commerce des fourrures et nouent des relations avec les tribus indiennes, notamment avec les Hurons. Au confin des Grands Lacs, on trouve les sources du Mississippi. C'est par ce fleuve immense, apparemment sans fin, que le français Cavelier de la Salle explore la région, plus au sud, et une terre aux contours mal connus, immense, est nommée Louisiane en 1782, justement en l'honneur de Louis XIV. Or, 1782, c'est la date à laquelle Coronelie achève ses globes, et pourtant, on voit inscrit le nom de Louisiane, sur le globe terrestre. Le cosmographe a donc travaillé quasiment en temps réel, si on peut dire, avec des savoirs nouveaux rapportés du nouveau monde, des savoirs tant cartographiques que politiques. Alors, vous voyez, à regarder ainsi le dessous des cartes des globes, il nous révèle une part de la représentation qu'on avait du monde à cette époque. En fait, les sphères sont presque obsolètes dès leur naissance, du moins scientifiquement, alors pourquoi ? Eh bien, d'une part, parce que découvertes et conquêtes se multiplient et s'accélèrent dans le monde au XVIIIe siècle, mais aussi parce que la technique cartographique se développe en France par l'astronomie de position, grâce notamment aux travaux de l'Académie des sciences, d'où les critiques faites à Coronelie de ne pas tenir compte des progrès des sciences de la géographie. Alors, si la géographie et l'astronomie en étaient les outils, l'objectif, finalement, c'était peut-être un effort esthétique plutôt que scientifique, et en tout cas certainement une façon de glorifier un monarque tout-puissant. L'intérêt du travail du cosmographe en fait est double. Il est dans la synthèse, dans la décoration des globes, leur exotisme, tout simplement dans leur beauté, et puis parce qu'il nous transmet les connaissances et l'imaginaire que l'on avait sur le monde à un instant T de notre histoire. Une fois achevés, en fait, ces globes sont trop volumineux pour entrer au château de Versailles, ils vont au château de Marly, et puis ils passent des décennies en étant invisibles au public, pratiquement depuis 1900. Alors maintenant, leur installation est définitive à Paris, vous pouvez les admirer à la Biothèque nationale, site Mitterrand, dans le Hall Ouest, après un premier travail de restauration qu'il va falloir poursuivre. Alors vous pouvez approfondir votre connaissance en regardant le CD-ROM de la BNF sur les globes, et puis notre travail aujourd'hui a été possible grâce à l'aide d'Hélène Richard qui édite un livre, Les Globes de Coroneli, en coédition Le Seuil BNF. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501